David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com Vous savez, je vous ai déjà dit, la guerre, l'Amérique avec l'Iran, ça va être un peu compliqué. Mais on fait tout pour que la guerre soit entre l'Arabie Saoudi et l'Iran. Ça c'est dangereux, ils ne vont pas faire ça parce qu'Arabie Saoudi, pourtant, puisqu'il y a les lieux sains là-bas, même actuellement les ayatollahs iraniennes, depuis 40 ans, ils savent bien qu'ils sont en guerre avec l'Arabie Saoudi, mais tout ce qu'ils ont fait contre eux, c'est-à-dire que c'est fait par les Arabes du Golfe Persique, ils le mettent sous le dos des Juifs et des Israéliens. Tous ! C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, c'est financé par le Golfe Persique, par Bahreïn, Kovet, et l'Amérique d'Arabie, ou même l'Arabie Saoudi, et ils disent « Ah, c'est Israéliens, c'est des Israéliens ! » Voilà. En plus, c'est le guide lui-même, il donne une adresse qui n'est pas correcte. Cette adresse pas correcte, depuis 40 ans, ça tourne en Iran, et c'est vrai que le peuple iranien, ça a une autre chose, le pouvoir iranien, ça a une autre chose, mais l'Amérique, de toute façon, les États-Unis, ils ne vont pas attaquer l'Iran comme ils ont attaqué. Actuellement, ils sont dans le Golfe Persique. Vous savez pourquoi ? Pour enrichir encore plus, en prenant l'argent des Arabes, des Iraniens aussi, l'argent de pétrole. Pourquoi ? Parce que toute cette histoire que vous voyez, tout ce déplacement militaire en Golfe Persique, mes chers amis, écoutez bien, c'est facturé, c'est une commande, c'est facturé. Chaque soldat qui est présent, chaque litre d'essence carburante qui est consommée, 4, 5, 6 fois, 10 fois plus que le prix normal, c'est facturé, c'est les Arabes qui le payent. C'est les Américains, ils sont là pour ça. Il est tellement intelligent, M. Donald Trump, il est bien pour l'entrée de tout peuple américain. Il a bien travaillé dix fois, je l'ai dit, je l'ai dit encore pour l'onzième fois. Il a bien travaillé pour le peuple américain concernant le chômage, le gain de l'argent, même la guerre économique avec Chine, c'est en faveur de l'économie américaine. Même actuellement, tout ce qui se passe, c'est facturé, c'est l'argent qui entre dans la caisse des États-Unis. Même l'Iran, les Ayatollahs, surtout, Khamenei, tous ces gens-là, ils sont très contents. Pourquoi ? Parce qu'il y a chaque jour, il y a des millions de milliards qui sont dépensés par les Arabes pour acheter des armements français, américains, pour le consommant yamen à droite à gauche. Et maintenant, aujourd'hui, c'est l'argent qui paye. Comme l'histoire de Kovét, quand Saddam Hussein, il a envoyé le Kovét. Après, les Américains, ils sont allés libérer Kovét. Plus de milliards de dollars, ils ont payé cash. Et après, actuellement, même jusqu'au Sud-de-Vie, ils sont en train de payer en crédit la libération de Kovét. C'était facturé. On voit des soldats, c'est facturé. C'est payant. Ah, si le pays est colonisé par un pays, c'est autre chose. Mais l'Amérique, il ne fait rien gratuitement. N'oubliez pas ça. C'est question de l'argent. Question de pétro-dollar. Vous saviez ça ? Non, vous ne le saviez pas. Prions pour la paix dans le monde entier. Prions que la jalousie serait exterminée dans le cœur de tous les gens. Vous savez, toutes ces racistes, antisémitistes et tout ce que vous voyez, tout ça, vous savez, ça vient d'où ? Ça vient de la jalousie. L'individu qui est jaloux ou jalouse contre sa soeur, contre son frère, contre son voisin, contre son collègue du travail, cet individu qui est jaloux, il est jaloux. C'est une maladie. Il est jaloux contre les Juifs. S'ils pensent que les Juifs sont millionnaires, ils ont de l'argent, les Juifs, ils ont le pouvoir, ils pensent comme ça. Mais imaginez-vous, je vous invite à aller chercher dans le pays, même ici en France, même à Paris, dans certains quartiers qu'il y a des Juifs, allez-y compter les pauvres qui existent. Vous ne le croyez pas ? Vous ne le croyez pas ça ? Ça existe. Allez-y demander de chaque canissade à son patron. Messieurs, combien de repas vous diffusez ? Parce qu'ils font ça en discrète. Ils ne le font pas avec le propagande. Ils le font en cachette. Il y a des pauvres Juifs, même ici en France. Après, il y a des pauvres Juifs en Israël. En Israël, moi-même, je connais les gens, moi-même. Les Français qui se sont émigrés là-bas pour travailler, pendant un certain temps, ils ont bien travaillé, mais après, le business s'est chuté, comme ici, comme partout. Ils sont tombés en chômage. Il a perdu sa voiture, sa maison. Il est tout perdu. Il est pauvre. Il touche la sédique. En plus, ce n'est pas facile, tellement facile comme ici. Je vous dirai des histoires, peut-être après, puisque c'est fini mon temps. Je vous assure, il y a des pauvres parmi les Juifs. Il y en a beaucoup de pauvres. Ne pensez pas que tous les gens sont riches, que tous les gens, ils ont le pouvoir, ils sont à la télé, à la radio. C'est des bonsons qu'on vous a racontés. Il y en a des gens riches, bien sûr, mais il y en a des pauvres aussi. C'est pour ça que c'est de jalousie. Si vous le sortez de votre cœur, c'est de jalousie. Et à Libye, c'est quoi ? C'est le palestinien. À Libye. Palestiniens, terre occupée. Terre occupée. La totalité de terre musulmane, sauf Arabie Saoudi, c'est de terre occupée aussi. La totalité de terre. Le Liban, Syrie, l'Irak, Nord-Afrique, Perse, Egypte. Égypte, il y avait une grande civilisation millénaire de 5 000 ans. Les Berber, une grande civilisation de 5 000 ans. Dans le Nord-Afrique. Ils étaient envoyés par l'islam politique, par les guerres musulmanes. Le pays, c'est partout. Comme ça, tout ça, vous oubliez et vous parlez. Terre occupée, Palestine occupée. De toute façon, préparez-vous pour intervenir dans les prochaines émissions de David Abassi. Même si vous êtes contre, venez parler avec moi quand je suis là. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Que les dieux vous gardent. Le dieu, il est à part de tous les individus. De n'importe quelle couleur, de n'importe quelle norme, de n'importe quelle religion, tout ça. Le dieu, c'est quelque chose à part de tout ça. Le cosmos, le Big Bang. Il a créé. Créateur, architecte de l'univers. Organisateur de cet cosmos que nous vivons. Je le salue. Je vous salue aussi, mes chers amis. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Que les dieux vous gardent, s'il vous plaît. Allez, demain, allez, votez. Puisque si vous votez, vous pouvez parler après. Allez-y.